... Bien, bonjour à tous. La salle n'est pas sonorisée. Si je parle dans ce micro, c'est uniquement pour l'enregistrement, mais ça n'est pas pour la diffusion. Donc, merci à tous d'être là. Merci à Emmanuel. Et bienvenue, je dirais, welcome back. Donc, Emmanuel va nous parler de mobilité intergénérationnelle aux Etats-Unis. Donc, merci d'être là pour cette deuxième conférence grand public cultivé, on va dire, autour de thèmes importants et intéressants de l'analyse économique. Donc, je ne vais pas, vous n'êtes pas là pour m'écouter moi. Donc, je vais être bref. Enfin, je rappelle simplement, donc, Emmanuel Saez est l'un de nos anciens, un ancien d'APE, donc un ancien de l'École d'économie de Paris, qui d'ailleurs mentionne cette appartenance, dont nous sommes très fiers et très contents, qui vient régulièrement à PSE également. et sa carrière, je ne vais pas la résumer, ces sujets, ces domaines de recherche portent sur l'inégalité et la mobilité, notamment aux Etats-Unis, mais pas seulement. Emmanuel a reçu le prix Bates Clark en 2000, je crois, ou 2009 ? Tu aurais pu le recevoir en 2000, mais en tout cas en 2009. Le prix, également un prix MacArthur, je crois récemment, un prix de la Fondation MacArthur, est également présent et reconnu dans le débat public français, puisqu'il a également été lauréat du prix du jeune économiste décerné par le monde et le cercle des économistes. Donc voilà, carrière prestigieuse, des publications sur lesquelles je serais bien incapable de produire un résumé, tellement elles sont nombreuses et importantes. Évidemment, parmi les contributions très importantes qui ont eu un impact réel, le fameux papier avec Thomas Piketty sur l'évolution des très hauts salaires aux Etats-Unis, qui a nourri très fortement le débat politique aux Etats-Unis, et bien au-delà des Etats-Unis, comme on le sait, depuis quelque temps. Donc voilà, Emmanuel, une heure à peu près d'intervention, qui seront suivies d'une demi-heure de questions, tout le monde s'ensemble, et ensuite d'une demi-heure d'échanges plus informels autour d'un verre qui sera servi ici. Voilà, Emmanuel. Merci beaucoup, Pierre, pour cette introduction. Donc je vais parler une heure, donc je peux prendre des questions de clarification pendant la présentation, les questions de substance, critique, etc. Ce sera pour la demi-heure après la présentation. Donc je vais parler de modifiés intergénérationnels aux Etats-Unis, et cette présentation va être basée sur deux papiers que nous avons publiés très récemment, donc c'est une équipe de chercheurs, de Kraschetti à Harvard, Nate Hendren à Harvard, Pat Klein et collègues à Berkeley, qui avons travaillé sur ces sujets. Donc je vais introduire le sujet. Donc les Etats-Unis, dans l'imagerie, sont souvent célébrés comme le pays des opportunités. On a l'expression aux Etats-Unis, American Dream, qui veut dire en gros que tout le monde peut réussir, la réussite sociale est possible pour tous, et donc ne dépend pas fortement des revenus des parents. Donc ma question, c'est est-ce que cette réputation est confirmée empiriquement ? Donc il y a une importante littérature sur la question de la mobilité aux Etats-Unis, mais les conclusions restent discutées en partie à cause du manque de données, c'est-à-dire que les études ont été faites sur des bases de données de surveille qui sont relativement petites en taille, donc qui ne permettent pas forcément de voir très très clairement les résultats. Donc dans cet exposé, nous allons étudier la mobilité intergénérationnelle aux Etats-Unis à l'aide de données administratives qui portent sur l'ensemble de la population pour un certain nombre de corps. Et notre grand résultat, c'est qu'il n'y a pas de réponse unique, l'unique à la question de savoir si les Etats-Unis sont le pays des opportunités, parce que nous trouvons de très importantes variations dans la mobilité intergénérationnelle, au sein des Etats-Unis. C'est-à-dire qu'aux Etats-Unis, il y a des villes ou des régions d'opportunités où la mobilité intergénérationnelle est très très forte, aussi forte que dans les pays qui ont le plus de mobilité, comme le Danemark, parmi tous les pays qui ont été étudiés, et d'autres régions qui ont de la mobilité intergénérationnelle très faible. En fait, beaucoup plus faible que n'importe quel autre pays de l'OCDE qui a été étudié, donc des taux de mobilité qui ressemblent plus à des pays qui amont de pensée, par exemple, là. Donc, je vais traiter la question en trois parties. D'abord, je vais vous montrer des résultats sur les statistiques nationales. Et donc, ici, je vais vraiment insister sur le fait qu'on voit les choses beaucoup plus clairement quand on peut utiliser une énorme base de données administratives par rapport au survey. Et ça va nous guider dans une méthode de trouver la bonne statistique qui est la chose qui représente la mobilité de la manière la plus simple et la plus robuste possible. Une fois qu'on aura isolé ce type de statistiques, on va l'utiliser pour étudier les variations géographiques aux États-Unis. Et dans la troisième partie, parce qu'on va voir cette grosse variation de mobilité intergénérationnelle aux États-Unis, on va se poser la question, qu'est-ce qui peut l'expliquer ? Et donc, ici, je ne vais pas être capable de donner des mécanismes causaux de vous dire telle politique influence la mobilité de telle sorte, mais on va quand même explorer les coordonnations des disparités spatiales de la mobilité avec des variables observables pour les régions français, qualité d'éducation, composition raciale, ségrégation, inégalité, etc. Donc, c'est comme une première étape. Ce ne sont pas encore des relations causales, mais l'espoir, c'est que des recherches futures permettront d'isoler des mécanismes causaux. Donc, je commence par les statistiques nationales. Donc, source des données, ce sont les données de l'administration fiscale aux États-Unis, Internal Revenue Service, IRS, que nous avons constituées avec une équipe de chercheurs sous forme d'une base de données panel qui contient donc toute la population américaine et qui est organisée pour pouvoir faire de la recherche en économie facilement. C'est-à-dire que pour l'administration fiscale, c'est des bases disparates qu'on a mis ensemble sous forme de panel systématiquement où on suit les gens avec des variables homogéennes. Donc, les données portent sur l'ensemble de la population américaine. Elles couvrent toutes les années de 1996 à 2012, donc un peu plus de 15 ans, en suivant les déclarations de revenus de la période. Et on prend aussi en compte les non-déclarants grâce à des formulaires de renseignement. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, si je travaille, je touche un salaire, mais je ne vais pas forcément remplir une déclaration d'impôt, peut-être parce que mon salaire est en dessous des seuils d'imposition. Il se crée quand même un document d'information qui est utilisé pour l'administration fiscale et donc on peut les utiliser pour reconstituer les revenus des non-déclarants. Parce que le système fiscal aux États-Unis est compliqué, il y a tout un tas de niches, de subventions, etc. pour diverses choses, on voit tout un tas de choses. Par exemple, les études supérieures sont visibles, parce qu'il y a des crédits fiscaux pour les frais d'inscription. On voit aussi la structure familiale, parce qu'on voit les parents déclarer leurs enfants sur leurs déclarations. Donc nous pensons que c'est une grande ressource pour la recherche en politique économique. En fait, pas mal de chercheurs, suite à la création de cette database, ont fait plusieurs pages. C'est parce que ça couvre toute la population. On peut zoomer sur des petites zones géographiques, étudier des effets de long terme d'expérimentation sociale qui ont eu lieu peut-être il y a 20, 30 ans, parce qu'on peut retrouver les gens. Donc on pense que c'est un outil formidable. Bon, c'est pas... D'autres pays ont des systèmes encore plus avancés. En fait, les pays scandinaves sont vraiment à la pointe de l'organisation des données administratives systématiquement pour la recherche en économie, en sens social. plus généralement, c'est-à-dire qu'il y a un institut statistique qui concentre toutes les bases de données administratives et donc qui couvre revenus, familles, santé, éducation. Donc on n'en est pas aux États-Unis. En aux États-Unis, c'est quand même, à partir des bases fiscales, c'est sans doute le cœur le plus important pour créer ce genre de bases fiscales. Et en France, Thomas Pinketti me dit qu'il y a des avancées et on espère aussi pouvoir donner accès aux données fiscales, à l'exhaustif des données fiscales de manière confidentielle et protégée pour pouvoir développer la recherche sur ces questions. Donc notre ressentition primaire, ce seront les personnes citoyennes américaines nées en 1980 à 1982. Donc trois cohortes, donc à peu près 10 millions de personnes. Donc une cohorte aux États-Unis, c'est un peu plus de 3 millions de personnes âgées de 30 à 32 ans, donc en 2012. Et la filiation, c'est-à-dire le lien parent-enfant, est établie à partir du rattachement au même foyer fiscal que l'on observe dans les premières années de notre base de données. Donc à la fin des années 90, ces enfants sont des adolescents, donc 15, 16, 17 ans. On les observe sur les déclarations fiscales des parents. On les suit et on les observe dans les années récentes quand ils sont de jeunes adultes et qui ont leurs revenus propres. Et ça nous permet, donc cette donnée exhaustive, de relier parents et enfants pour à peu près 95% de chaque cohorte. Donc on va utiliser comme définition de revenu, revenu des parents, c'est le revenu moyen brut du ménage, la moyenne de 5 années, de 96 à 2000. L'idée étant de reprendre plusieurs années pour avoir un revenu permanent. Donc c'est revenu moyen qui comprend à la fois revenu du travail et revenu du capital. Et même chose pour l'enfant. L'enfant, on utilise le revenu moyen brut du ménage. Ça veut dire que si l'enfant se marie, c'est le revenu du couple. Donc on a fait tout un tas d'analyses de robustes pour s'assurer que les résultats restent valides avec d'autres définitions. Donc si on prend par exemple le revenu individuel et non plus le revenu du ménage, revenu de l'enfant mesuré à un âge plus avancé sur une plus petite base de données qui nous permet de remonter plus loin dans les cohortes dans le temps, revenu permanent mesuré sur une plus longue perte. Je vais vous montrer certains de ces résultats. Clarification. Oui, seulement clarification. Sur le transport précédent, quand on nous dit que 95% des enfants sont associés à leurs parents, les 5% qui ne sont pas associés, qu'est-ce qui peut s'être passé pour qu'on n'ait pas retrouvé ? Ça veut dire que quand ils avaient 18 ans, ils n'étaient pas chez leurs parents. C'est ça que ça veut dire ? Ça veut dire que quand ils étaient entre 15 et 17 ans, soit ils n'étaient pas chez leurs parents, soit leurs parents n'ont pas rempli de déclaration fiscale et étaient invisibles dans le système fiscal pendant ces années-là. Ça peut être le cas si les parents étaient à l'étranger par exemple. Et donc les non-déclarants qui ont des enfants, on sait qu'ils existent mais on ne sait pas qu'ils ont des enfants par exemple. C'est ça. Parce qu'il faut, le lien parent-enfant ne se voit que sur la déclaration de revenus. L'administration fiscale n'a pas une base démographique qui a systématiquement ce lien-là. Ok ? Très bien. Donc commençons à regarder les résultats. Donc ici, on classe les parents par leur revenu de ménage parental en intervalle de 1 000 dollars, de 0 donc à 400 000 dollars, qui couvre à peu près 99% de la population. Et pour chaque intervalle, on mesure le revenu moyen du ménage de l'enfant. Donc on trouve une courbe avec peu de bruit comme vous voyez parce que la base de données est très grosse. On trouve une courbe croissante évidemment parce que plus les parents sont riches et mieux les enfants réussissent, qui a une forme concave. C'est-à-dire que la pente est plus forte au début. On a une pente en dessous du percentile 90 qui est représenté par cette ligne verticale. Ici, on a une pente de 0.33, c'est-à-dire que quand le parent gagne 1 dollar de plus, l'enfant gagne un tiers d'un dollar en plus en moyenne. Et donc la pente se réduit au sommet. La pente entre le percentile 90 et 99 n'est plus que de 8 cents par dollar. D'accord ? Donc cette relation n'est pas linéaire. Donc ça, c'est bien connu et ce n'est pas surprenant d'une certaine manière que plus on va haut, moins l'effet marginal d'un dollar de plus de par an va être moins important. Donc la spécification traditionnelle qui est utilisée dans la littérature de mobilité intergénérationnelle, c'est une spécification log-log. C'est vrai qu'on parle d'élasticité intergénérationnelle. Donc une élasticité log-log, on la représente en mettant une échelle log ici pour le revenu des parents, une échelle log pour la moyenne du log du revenu de l'enfant. Et du coup, on obtient aussi une courbe croissante, mais qui n'est pas linéaire. On va dire qu'il y a un point d'inflexion, c'est-à-dire qu'il y a peu de pente au début, une forte pente dans le milieu et moins de pente au sommet de la distribution. Donc après, si on fait une régression log-log, c'est-à-dire qu'on régresse le log du revenu de l'enfant sur le log du revenu des parents, on trouve une élasticité qui, dans le cas US sur cette base de données, va être de 0.34. Mais cette log-log régression veut vraiment dire qu'on essaye une spécification linéaire qui correspond assez mal à cette forme non paramétrique. Donc c'est un problème, pourquoi ? Parce que si je me limitais aux parents entre les percentiles 10 et 90, c'est-à-dire entre les deux lignes verticales ici, j'obtiens une élasticité beaucoup plus forte, de 0.45. Donc, si j'ai des données de survey qui capturent très mal les revenus au top, peut-être parce que les foyers au top ne sont pas dans le survey, ou qui capturent mal les revenus très faibles, je risque de trouver des différences d'élasticité qui sont très importantes. Je veux dire, une différence de 10 points ici, c'est vraiment la différence peut-être Etats-Unis versus, pas le Danemark, mais bon, un pays qui a quand même beaucoup de mobilité. L'autre problème qu'il y a avec cette spécification log-log, c'est que log de 0 n'est pas bien défini. Donc, typiquement, on exclut les 0. Et c'est un problème parce que la fraction d'enfants qui n'ont pas de revenus est fortement décroissante avec le revenu des parents. C'est-à-dire que vous voyez ici, près de plus de 15% des enfants avec des parents de faibles revenus sont des 0, tandis que pour les parents riches, la fraction de 0 est très faible, de 2%. Donc, d'une certaine manière, cette variation qui participe au manque de mobilité est complètement ignorée dans cette courbe. Et si je dis, je veux les inclure et donc je vais faire log de 1 plus le revenu, parce que log de 1 est défini, j'obtiendrai une élasticité intergénérationnelle beaucoup plus élevée aussi. Donc, il y a un problème de robustesse avec ces élasticités log-log, donc que faire ? Donc, on a essayé plusieurs choses, et ce qui marche le mieux, c'est d'étudier la mobilité intergénérationnelle par quantile. C'est-à-dire qu'on va ranger les enfants en termes de revenus par rapport aux autres enfants de la même cohorte. C'est-à-dire qu'on calcule dans quel percentile de la distribution sont les enfants, et même chose pour les parents qui vont être classés en termes de revenus par rapport aux autres parents de la même cohorte de l'échantillon. Et donc, on obtient un graphe comme celui-ci. Donc ici, on a chaque percentile du revenu des parents, les parents les plus pauvres jusqu'aux parents les plus riches, et ici, pour chaque percentile, on calcule la moyenne du rang des enfants. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'on a une belle courbe bien droite, ça ressemble, et le linéar fit est presque parfait. En fait, c'est le rang des enfants au même âge de leurs parents ? C'est le rang des enfants ? C'est au même âge qu'on leurs parents ? Non. Alors ici, on regarde juste trois cohortes, de 80 à 82. Les parents sont observés quand les enfants sont des adolescents. Donc les parents ont des âges qui vont varier de, je ne sais pas, de 30 à 50 et plus. Donc il y a beaucoup d'hétérogénéité dans l'âge des parents. Les enfants, on observe leur revenu quand ils ont à peu près 30, 32 ans. D'accord ? Ok. Et on est obligé de faire ça parce que malheureusement, on a des données qui commencent seulement à partir de 1987. Donc on ne peut pas observer les parents à un âge spécifié. On veut aussi observer l'âge des parents, le revenu des parents de manière comparable. Donc on veut les observer dans la même économie, donc à la même date. Ok ? Donc voilà. Donc ici, on a une pente rang-rang qui est de point 34. Et le rang des parents, si tu le corriges par l'âge, ça ne change pas trop le choix ? C'est une bonne question. Je crois que dans nos tests de robustness, on a essayé de regarder des sous-groupes de parents qui avaient des âges similaires et on trouvait des pentes du même ordre. D'accord ? Donc la chose importante sur ces questions d'âge, c'est que l'âge auquel le revenu de l'enfant est mesuré va évidemment avoir un effet sur cette pente. Ok ? C'est-à-dire que si on observe le revenu des enfants à 22 ans, en fait, c'est un très mauvais indicateur du niveau de vie lifetime des enfants. Pourquoi ? Parce que les enfants les plus favorisés sont à l'université. Donc ils ont typiquement des revenus de zéro. Et donc vous voyez que cette pente, donc ici, ce que ça mesure ici, c'est la pente qui était 0.34 quand on mesure l'âge des enfants à 30, 32 ans. Quel est le niveau de cette pente si on mesurait l'âge des enfants plus tôt ? Et donc c'est zéro si les enfants sont très jeunes. Et évidemment, la pente augmente et semble se stabiliser à peu près quand les enfants ont 30 ans. En fait, il faudra attendre d'avoir plus de données pour voir comment ça évolue. Mais on imagine que ça va se stabiliser. Donc, la deuxième chose au niveau national que je veux vous montrer, c'est qu'il y a le même genre de pente ou de gradient par percentile des parents pour d'autres types de mesures. Donc ici, au lieu d'avoir le rang du revenu des enfants, je vous montre la fraction des enfants qui suivent des études supérieures entre les âges de 18 et 21 ans. Donc qui, aux États-Unis, vont suivre des études supérieures dans une institution d'études supérieures. Ça peut être un community college, donc l'équivalent d'un BTS, université, tout type d'institutions supérieures. Et donc ici, vous voyez qu'il y a une pente énorme. Quand les parents sont riches, plus de 90% des enfants vont suivre des études supérieures. Pour les parents les plus pauvres, ce taux n'est que de 30%. Donc vous avez une pente de 0,67. Et c'est important parce que ça vous montre que les inégalités ou la conséquence de la naissance se manifestent très tôt, dès l'âge des études. Et donc le succès dans les études va vous suivre toute votre vie. Donc ce n'est pas étonnant du tout qu'il y ait des gros effets sur les revenus plus tard dans la vie. Un autre marqueur important, très corréé avec le succès économique, est la probabilité d'avoir un enfant chez les femmes avant 20 ans. Donc ce qui s'appelle Teenage Birth aux États-Unis. Donc Teenage, ça veut dire avant 20 ans. Cette probabilité de 30% pour les femmes nées de parents, donc de familles pauvres, est proche de 0 au sommet de la distribution. Donc études supérieures enfants très tôt dans la vie sont deux marqueurs de futur succès économique. Et vous voyez qu'ils sont très très liés au revenu des parents. Quand on les observe à 30 ans, on sait si avant 18 ans, les filles ont 18 ans. C'est ça, parce qu'on peut lier sur leur déclaration de revenu si elles déclarent des enfants et de quel âge ont les enfants. Et dans tous les cas, ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez que les relations sont très très linéaires. C'est-à-dire, l'approximation linéaire est excellente et c'est ce qu'on va utiliser au niveau géographique. Donc je veux juste vous montrer une comparaison internationale avec des données, cette fois-ci, du Danemark, donc d'anciens co-auteurs, à moi, donc Kreiner, Kopchuk et Bosroup, qui ont travaillé sur les données danoises et qui ont créé la même statistique rang des parents, rang des enfants et qui trouvent aussi une relation linéaire avec beaucoup plus de bruit parce que le Danemark est un pays beaucoup plus petit et ce qui est intéressant, une pente beaucoup plus faible de seulement 0.18 au lieu de 0.34. Ceci, c'est cohérent avec les études internationales de mobilité intergénérationnelle qui typiquement comparent les élasticités du revenu intergénérationnel. C'est-à-dire que dans cette littérature, on utilise la spécification log-log et certains auteurs, en particulier Miles Korach, essayent de faire des comparaisons internationales en utilisant diverses études avec le danger, comme j'ai dit, que ces log-logs d'élasticité ne sont pas forcément très robustes mais en tout cas, les résultats sont cohérents avec ce qu'on trouve, c'est-à-dire que le Danemark a une élasticité très faible donc beaucoup de mobilité. Les États-Unis ont une élasticité forte et la France, ici, en fait, est à peu près dans le milieu de la distribution mais quand même pas un très bon score sur la mobilité intergénérationnelle. D'accord ? Donc, sur la question du rêve américain qu'on peut définir mathématiquement, si vous voulez, comme la probabilité qu'un enfant issu du quintile inférieur de la distribution de revenu des parents atteigne le quintile supérieur. Aux États-Unis, c'est 7,5%. Au Danemark, c'est presque 12%. Donc, le maximum possible, on imagine bien que ça ne va jamais être plus de 20% parce qu'on va toujours avoir un avantage d'être né dans un quintile supérieur. Donc, le Danemark, qui est le pays, sans doute, qui a le chiffre le plus fort ici, à 12%. Les États-Unis, il y a un chiffre beaucoup plus faible pour la France. Je n'ai pas réussi à trouver d'estimation mais, à mon avis, ça doit être de l'ordre de 8 à 9%. D'accord ? Donc, avant de passer à la mobilité géographique, je veux signaler, avec l'étude de données plus petites, donc, qui viennent aussi de l'administration fiscale, mais qui portent sur des échantillons beaucoup plus petits, mais qu'on peut remonter dans le temps davantage, on peut calculer cette pente pour des cohortes plus anciennes. Donc, pour la cohorte de 71 à 74, la pente serait de 0,3, pour la cohorte de 75 à 78, de 0,29, et pour la cohorte de 79 à 82, qui correspond à peu près à celle qu'on a étudiée avant, de 0,31. Donc, ce que vous voyez ici, c'est qu'au cours du temps, il ne semble pas que les pentes aient changé beaucoup. Il y a beaucoup de stabilité dans cette pente rang-rang. Donc, ça, c'est le deuxième papier qu'on avait fait où on peut représenter cette pente rang-rang par cohorte jusqu'au début des années 80. Et après les années 80, qu'on n'observe plus le revenu des enfants parce que les enfants ne sont pas encore suffisamment âgés, on peut utiliser ce que j'appelle le college gradient, c'est-à-dire le gradient à des études supérieures pour projeter ce qu'on pense sera la pente rang-rang. Et on voit aussi beaucoup de stabilité. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau de la mobilité mesurée par les percentiles, on voit beaucoup de stabilité aux États-Unis. Et en fait, des études antérieures ont montré une stabilité similaire pour des cohortes plus anciennes, nées entre 1950 et 1970. Mais, ce qu'il est important de comprendre, c'est que les inégalités en coupe ont beaucoup augmenté aux États-Unis. Donc, ce qui veut dire que le hasard de la naissance a davantage de conséquences que par le passé. Donc, même si la mobilité basée sur les percentiles n'a pas changé, une même différence de percentile se traduit par une beaucoup plus grande différence en niveau de revenus. Donc, la façon simple de comprendre ceci, c'est considérer une société où il n'y a pas du tout, ou quasiment pas, d'inégalités transversales. Tout le monde a quasiment le même revenu. Dans ce type de société, la question de la mobilité intergénérationnelle ne se pose même plus. parce que tout le monde finit avec le même revenu. Donc, le rang, si vous voulez, n'a plus du tout d'importance. Donc, d'une certaine manière, plus les inégalités sont fortes, et Dieu sait que les États-Unis sont avancés dans cette direction, plus la question de la mobilité intergénérationnelle va devenir importante. D'accord ? Donc, maintenant, je vais passer aux variations géographiques. Donc, nous allons étudier les variations géographiques au niveau de ce qu'on appelle aux États-Unis les commuting zones, qui sont en gros l'équivalent des régions métropolitaines étendues. Donc, ce n'est pas seulement Paris-intramuraux, ce serait Paris et toute sa banlieue. Mais ça aussi, ça couvre tous les États-Unis, c'est-à-dire que ça inclut les aires rurales, et dans les aires rurales, c'est ce que la définition sont, ce qu'on appelle les counties, donc les comtés aux États-Unis, sauf que dans les villes, ça va être une agrégation de comtés, donc commuting zones, ça veut dire en gros, ça couvre les zones de travail et résidence. C'est-à-dire que les gens vont vivre quelque part dans la commuting zone et vont aller travailler quelque part ailleurs. Donc, si je vous montre, je ne sais pas, pour les Français, c'est peut-être l'exemple de New York qui est le plus connu. Donc, ça, c'est Manhattan. Donc, ce que vous visitez quand vous faites du tourisme à New York, c'est juste cette petite pointe ici, mais la commuting zone de New York, donc si vous voulez aux États-Unis, JFK Airport, donc Kennedy Airport, et quelque part ici, vous voyez, donc c'est une grande étendue et certaines personnes vivent ici et vont venir travailler à New York. Donc, la commuting zone de New York qui est la plus grande, la plus peuplée des États-Unis, ça va être peut-être, tu vois, 15 millions de personnes. Évidemment, dans les zones rurales, les commuting zones seront beaucoup peuplées. Donc, elles partitionnent. Les États-Unis, il y en a à peu près 700 pour couvrir tous les États-Unis. D'accord ? Avec beaucoup d'inégalités dans la taille et surtout dans la population. OK ? Donc, les enfants seront répartis selon le lieu où ils ont grandi. C'est-à-dire que c'est vraiment la commuting zone où les parents ont payé des impôts en déclarant leur enfant à charge pour la première fois et l'enfant est assigné à cette commuting zone de manière permanente, quel que soit son lieu de résidence actuel. C'est-à-dire que, du point de vue d'un parent, le parent va peut-être se demander quelle est la commuting zone qui va donner le plus de chances à mes enfants, étant donné mon revenu. OK ? Et il est possible que dans certaines commuting zones, les enfants vont très bien réussir, mais parce qu'ils vont se déplacer dans des villes, ils vont aller suivre des études ailleurs, etc. Donc, c'est pour ça que l'assignation a lieu basé sur le lieu où les enfants ont grandi. Donc, dans chaque commuting zone, le revenu des parents et des enfants sont mesurés par leur rang dans la distribution nationale et non pas locale des revenus. Donc, quand on parlera du percentile 50 à New York ou à Atlanta, ça veut dire le même revenu nominal dans les deux villes. D'accord ? Et on va définir, donc, au niveau local, deux concepts de mobilité, mobilité relative et mobilité absolue. Donc, prenons l'exemple de Salt Lake City, ville de l'Utah. Voilà ce que le graphe rang des parents, rang moyen de l'enfant, montre. Donc, on a aussi une relation qui est à peu près linéaire avec une pente relativement faible de 25 points quand on passe de 0 à 100. Ok ? Donc, la mobilité relative sera la différence, sera la pente, donc la différence de rang entre les enfants de parents à haut, très haut versus très bas revenus. Ok ? Ce qu'on appelle Y100, le rang moyen des enfants nés des parents les plus riches, moins Y0. Et donc, c'est mesuré parce que la relation est linéaire, c'est mesuré exactement par la pente ici. Prenons le cas maintenant de Charlotte en Caroline du Nord, qui vous voyez à une pente beaucoup plus forte. Donc, dans le cas de Charlotte, si vous êtes riche, il n'y a pas beaucoup de différence. Vos enfants auront en moyenne le même rang que vous viviez à Salt Lake City ou à Charlotte. En revanche, si vous êtes pauvre, en moyenne, vos enfants auront des réussites substantiellement différentes. Le rang moyen serait 40 à Salt Lake City et seulement 25 à Charlotte. Donc, Charlotte a une mobilité relative beaucoup plus faible que Salt Lake City. C'est-à-dire que la pente à Charlotte est beaucoup plus élevée. Maintenant, on peut aussi parler de mobilité absolue. Donc, mobilité absolue mesurerait quelque chose comme quel est le rang moyen de l'enfant conditionnellement à un rang donné de parents. Donc, la mesure Y0, ici, c'est le rang des enfants issus des parents les plus défavorisés. Mais plus généralement, on peut avoir le rang moyen des enfants issus de parents du percentile P qui, parce que la relation est linéaire, va être simplement Y0 plus la pente multipliée par le percentile. Et une façon simple de mesurer la mobilité ascendante absolue, c'est de prendre la mesure Y25 qui est le rang moyen des enfants de parents au percentile 25 qui est la même chose que le rang moyen des enfants du bottom 50% dans la distribution des revenus nationaux parce que la relation est linéaire. c'est une mesure simple, c'est-à-dire les enfants défavorisés qui viennent du bottom 50%, quel est leur rang moyen ? Et donc, à Salt Lake City, ce serait 46,2 qui est extrêmement élevé, c'est-à-dire qu'on vient du bottom et on arrive presque à 50 qui serait de la moyenne nationale pour tous les enfants. En revanche, dans le cas de Charlotte, cette mobilité ascendante absolue est beaucoup plus faible, elle est seulement d'un rang de 36. D'accord ? Donc, je peux vous montrer une autre comparaison qui est... Donc, si on regarde Charlotte versus Salt Lake City, c'est toujours mieux si on est un parent. c'est toujours mieux d'être à Salt Lake City. Il n'y a pas de différence si on est très riche, mais une très grosse différence si on est pauvre. Des fois, la comparaison n'est pas aussi évidente. Donc, prenons le cas de San Francisco qui est la CISI qui inclut, par exemple, Berkeley versus Chicago. Donc, si on est très riche, vous voyez que nos enfants réussissent mieux si on est à Chicago. En revanche, si on est pauvre, il vaut mieux être à Chicago ici en bleu qu'à San Francisco en rouge. Je parle comme si c'était causal. Évidemment, c'est juste des moyens descriptifs. Ça ne veut pas dire que si je bouge à Chicago, voilà ce qui va arriver à mes enfants. Donc, maintenant, je peux vous montrer la variation géographique avec une carte des étals judy. Donc, notre convention ici, ce sera des couleurs foncées, du rouge foncé, veut dire peu de mobilité et des couleurs claires, beaucoup de mobilité. Donc, ici, on classe les 6i par couleur, par décile de mobilité ascendante. Donc, plus c'est clair, mieux c'est. Et donc, vous voyez qu'il y a une forte variation aux Etats-Unis. C'est-à-dire que dans les mauvais déciles, le rang moyen atteint par les enfants du bottom 50% est de genre 30 et quelques. Dans les meilleurs déciles, on atteint 50 et parfois même plus. Et donc, la variation géographique est frappante. C'est-à-dire que les zones les plus mauvaises aux Etats-Unis sont le grand sud-est et le vieux middle-west industriel. Et les zones les plus favorables sont le middle-west rural et les zones de ce qu'on appelle mountain, montagne, Rocky Mountains aux Etats-Unis. La côte est et la côte pacifique et la Californie étant des cas intermédiaires. D'accord ? Donc, si maintenant, je regarde juste les 50 plus grandes villes, dont les 50 plus grandes saisies, vous voyez que les meilleures villes sont des villes, donc Salt Lake City en Utah. Donc ici, les villes sont rangées, sont classées par mobilité ascendante absolues. La meilleure ville, c'est Salt Lake City dont on a déjà parlé, mais vous avez d'autres villes, beaucoup en Californie, San Jose, San Francisco, San Diego. Certaines villes de la côte est comme Pittsburgh, Boston, du Middle West et de la côte est Newark, New York. Ces villes, en général, le classement pour ce qu'on appelle le American Dream, donc la probabilité de réussite quand on vient du bas, n'est pas exactement le même, mais ces chiffres ont tendance à être élevés. Et vous voyez que le record, en fait, pour les grandes villes, c'est San Jose aux Etats-Unis où les enfants issus du bottom quintile ont une probabilité de 13% d'atteindre le top quintile. Donc vous voyez que ce chiffre est aussi élevé, même plus élevé que le Danemark. Ce qui veut dire que San Jose a vraiment beaucoup de mobilité et donc ces chiffres sont forts pour toutes ces villes. en revanche, si vous regardez les 10 villes les moins bonnes pour ce qui est de la mobilité ascendante, villes qui sont concentrées dans le Vieux Sud-Est, donc North Carolina, Charlotte, North Carolina, Atlanta, Georgia, Rélai, North Carolina, mais aussi des villes du Vieux Middle West, donc dans le Hoyos, Columbus, Cincinnati, Ville du Sud, Tennessee, Nashville, New Orleans, ou Detroit, la ville industrielle du Vieux Middle West, industrielle, donc vous avez des scores beaucoup plus faibles et ici, qui est la statistique qui est la plus directement saisissable, vous voyez que les chiffres sont beaucoup plus faibles. Au lieu d'avoir 10, 11%, on a quelque chose comme 5%, qui, pour les pays pour lesquels on a des statistiques, sont vraiment des chiffres très bas. on ne trouve pas de pays de l'OCDE avancés qui ont des chiffres aussi faibles. D'accord ? Si maintenant, je voulais classer les villes ou les commuting zones par mobilité relative, c'est-à-dire la différence entre le rang des enfants des parents très riches et le rang des enfants des parents les plus pauvres, donc ce qu'on appelle la mobilité relative, j'obtiendrai ce genre de graphe qui ressemble, qui est quand même très corrélé avec ce graphe-là, mais pas exactement la même chose. C'est-à-dire, de ce côté-là, c'est toujours le sud-est qui paraît avoir le moins de mobilité et selon les pentes absolues, la Californie et l'ouest sont particulièrement mobiles. D'accord ? La corrélation avec la mesure précédente est de point à 7. C'est-à-dire, les deux cartes se ressemblent beaucoup. Donc, en gros, pour résumer, aux États-Unis, les villes se classent un peu dans cette zone. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de différences de rang moyen pour les enfants issus de parents pauvres et relativement peu de différences pour les enfants issus de parents riches. C'est-à-dire que quand les parents sont riches, il n'y a pas beaucoup de différences dans le succès des enfants. En revanche, quand les parents sont pauvres, il y a de très grosses différences entre les différentes villes. D'accord ? Ceci, c'est un tableau qui vous montre la stabilité des mesures de mobilité intergénérationnelle. La façon dont c'est présenté, ici, pensons en mobilité ascendante absolue, quelle est la corrélation spatiale entre nos séries de bases que je vous ai montrées et ces définitions alternatifs. Par exemple, si j'avais pris des cohortes plus jeunes, je trouve quasiment la même carte parce que je trouve une corrélation de 96. Si j'ajuste pour le coût de la vie, parce que dans certains, c'est moins cher de vivre à Atlanta que de vivre à New York, donc peut-être qu'un niveau de vie absolu, un dollar nominal unique pour toutes ces villes n'est pas la bonne mesure, je trouverais une carte qui ressemble beaucoup. Si j'utilise revenu individuel et je me concentre uniquement sur les enfants de sexe masculin, je trouve quasiment la même carte. Si j'avais utilisé le revenu des parents en 2011-2012 plutôt que dans les années 90, je trouve une corrélation très très forte. De manière intéressante aussi, la corrélation avec le taux de suivi d'études supérieures et les mères adolescentes est également très forte. Par exemple, c'est la mobilité ascendante en contrôlant pour le coût de la vie. Dans ces cas-là, la Californie n'est plus aussi favorable à la côte est non plus, mais c'est toujours le cas que c'est le sud-est qui est le moins favorable et le milieu ici, le rural, middle-west et mountain qui ont le plus de mobilité. D'accord ? Donc, voilà, la conclusion de cette partie, c'est beaucoup d'hétérogénéité géographique. Cette hétérogénéité géographique est robuste à diverses mesures de mobilité.